La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumie Quotidion paru ce jeudi, l'Assemblée vote oui relativement à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Des membres du Conseil constitutionnel soupçonnés de collusion avec certains candidats en lice. Le Premier ministre Amadouba, suspecté de vouloir confisquer le pouvoir, nous renseigne ce journal. Mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'invalidation de la candidature de Karine Ouad, sur le quotidien titre, le PDS obtient gain de cause. 120 députés votent pour, 24 contre, le groupe parlementaire Yehu Askanoui refuse de siéger dans la commission. Commission d'enquête parlementaire toujours, le quotidien titre pour sa part, Karim Aandoha de la victoire. Les députés libéraux pour un report de la présidentielle et sa réintégration. Une assemblée recomposée, titre qui barre la une du journal Enquête. Le PDS et Beno Bokuya Carfond bloc. Tahaou et Pur draguent le PDS, possède du Diouf député. Si les personnes convoquées ne défèrent pas à la convocation, ils vont statuer en fonction des éléments qu'ils ont à leur disposition. La titre, l'Assemblée aux trousses des sages. Installation toujours de la commission d'enquête parlementaire autour des juges du conseil constitutionnel. Dans Besbi, le jour revoit d'un report, la commission d'enquête adoptée. Walou et Beno font bloc, Karim jubile. La prochaine lutte, le report de l'élection. Thierno Al-Samsal, agressé par Mame Diarafam et compagnie, annonce une plainte. Le soleil titre pour sa part, 120 députés votent oui. Création d'une commission d'enquête parlementaire sur le rejet de candidatures à la présidentielle. Pourquoi la majorité Beno soutient l'initiative ? Les députés expliquent. Report de l'élection présidentielle, le PDS pour, y est huit contre. Clash entre Thierno Al-Samsal et le PDS. Welfe quotidien titre au théâtre des pouvoirs, le législatif enquête sur le judiciaire. La Cosa Nostra des frères libéraux, c'est-à-dire à la page 4 de ce journal. Le même journal nous parle de Cherti Djanji, candidat, soutien de Diomai. Ce régime est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Il estime qu'il va battre campagne pour la visibilité du projet. Docteur Cherti Djanji, le sociologue qui a l'Afrique au cœur. Concernant toujours la présidentielle 2024, Vox Populi titre jeu trouble à 4 jours de l'ouverture de la campagne. Le doyen des juges refuse la liberté à Diomai. Le PDS obtient sa commission d'enquête. Karim vise le report de l'élection. L'APR appuie pour un vote à une écrasante majorité. Les députés de Pasteur votent contre les calculs politiciens. Derrière un potentiel report. Revenons avec Rémi Quotidion pour rester sur Bassirou Diomai-Faï. Maham Diallo rejette la demande de Diomai-Faï concernant sa liberté provisoire. Et l'Observateur nous parle du financement de la campagne électorale, le casse-tête du budget. Révélation sur les plans de financement des candidats. En sport, équipe du Sénégal, le journal nous apprend que l'UCC aurait pris une importante décision. Le journal Stade Sénégal, plus titulaire, poids de l'âge. Kouyati et Ghana, verront-ils la Cannes 2025, s'interroge ce journal dans une lambe clef. Première journée ce dimanche, huit gladiateurs pour la relève dans l'arène. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sénégal, Sénégal, Sénégal.